Quelles sont les actus DevOps et Cloud en ce mois de septembre 2021 ? C'est ce qu'on va voir dans ce podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans Actu DevOps, cette émission presque mensuelle, où on déblatère des actualités du cloud ou du DevOps. Et aujourd'hui, on a un programme chargé, et je t'encourage à rejeter jusqu'à la fin, parce qu'on va parler de Microsoft Azure et de plein de problèmes qu'ils ont eus. Je te rappelle aussi que ce podcast est partagé en créatif commode, donc en licence libre, tu peux le découper, prendre des bouts, le diffuser, sous condition que tu cites évidemment la source et que tu nous notifies, soit sur le forum, soit en commentaire de YouTube, ou alors tu peux m'envoyer un petit message et je ferai le travail. Et avec moi, ce soir, j'ai Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. J'ai aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et enfin René. Bonsoir René. Bonsoir, pardon. Et exceptionnellement, nous sommes tous en région Rhône-Alpes, ce qui est quand même notable. Donc ce sera un podcast Rhône-Alpin ce soir. Enfin, plutôt aujourd'hui. Non, on dit le soir, mais vous, quand vous écoutez le podcast, c'est sûrement le matin. Et on va commencer tout de suite, c'est moi qui vais m'écoller. Je vais vous parler de Docker. Vous savez que j'adore Docker, plutôt j'adore les conteneurs, et Docker devient payant. Alors, pas tout à fait. Partez pas au courant. Ne cherchez pas tout de suite un remplaçant. On va expliquer un peu les choses. En fait, le changement de tarif de Docker, il s'applique sur Docker Desktop. Mais Docker Desktop, c'est quoi ? Parce qu'il convient peut-être de dire ce que c'est. Alors ce truc-là, c'est en fait une méthode d'installation facile pour Mac ou Windows. Alors pour rappel, Docker, c'est un gestionnaire de conteneurs qui permet de partager en fait le noyau Linux avec les processus qui tournent à l'intérieur du conteneur. Donc c'est pas une machine virtuelle. Et donc évidemment, c'est avant tout un outil Linux. Mais les pauvres utilisateurs de Mac ou de Windows étaient privés de se jouer. C'est donc pour ça qu'est né Docker Desktop. Donc Docker Desktop va en fait pouvoir installer Docker facilement sous Windows et sous Mac. Enfin, facilement, façon de parler. Et donc Docker Desktop devient payant. Aujourd'hui, pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés et qui font plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires. Bon, on peut parler quand même de grosses boîtes à ce niveau-là. Les tarifs commencent à partir de 5 dollars par mois. Bon, je vous laisserai aller lire l'article de blog qui est en commentaire pour aller voir le détail. Pour le moment, Docker Cli, donc le client Docker, Docker Compose, Docker Bullkit et Docker Engine qui fait tourner finalement les conteneurs sur votre machine ou votre serveur, ça reste gratuit. Si tant est, vous soyez sous Linux évidemment. Docker estime finalement à 50% des utilisateurs de Docker Desktop qui seront admissibles à l'usage personnel. L'usage personnel en fait, c'est la version gratuite de Docker. Ça veut dire qu'en gros, ils estiment que 51% de leurs utilisateurs de desktop ne seront pas impactés par ce changement de tarif et ils estiment qu'environ 10% des utilisateurs existants seront touchés. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un manque de 39% là-dedans, mais bon, bref. Je vous mets les liens des articles qui m'ont servi de source en description. Et aujourd'hui, Docker nous annonce qu'il y a 5 millions d'utilisateurs mensuels de cet outil. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque cette petite news ? Est-ce que déjà, vous utilisez Docker Desktop ? Alors, pour ma part, oui, puisque je suis sur Mac. Donc, j'ai bien Docker Desktop qui tourne sur ma machine. Mais en fait, dans mon entreprise, on paye déjà un accès au Docker Hub depuis quelques temps, puisque ça nous permettait d'avoir accès à des repositories privées. Donc, pour nous, je ne pense pas que ça va changer énormément. Il va falloir que je regarde un petit peu le pricing de plus près. Mais je pense que ça ne va pas changer énormément. Et je trouve que c'est une bonne chose que Docker commence à trouver un modèle économique. Et pour avoir étudié un petit peu les tarifs, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Oui, non, c'était juste pour dire que oui, nous, on l'utilise. On est typiquement confronté aux problèmes dans mon entreprise. Il y a beaucoup d'utilisateurs, de développeurs qui utilisent Windows. C'est un peu la plateforme de référence. Et du coup, il se pose la question de qui l'utilise et est-ce qu'on va vers la solution payante ou est-ce qu'on essaye de trouver une alternative. Voilà. De mon côté, je ne suis pas impacté, je suis sur Linux. Je pense que je ne pourrais pas travailler professionnellement sans i3 et Max et ma distribue Linux dans tous les cas. Mais je comprends tout à fait Docker. Moi, ça ne me choque pas parce que, comme le disait Nicolas, ils ont aussi besoin de faire de l'argent. de monétiser leurs produits. Et d'ailleurs, moi, je paye, même pour mon usage personnel, je parle d'un abonnement payant au Docker Hub que j'utilise pour tous mes projets et j'ai aussi des dépôts privés, comme ça. Parce que je pense que Docker, pour tout ce qu'ils ont apporté, on va dire, à notre métier, finalement, à nos métiers, mérite quand même de gagner de l'argent. Donc moi, c'est quelque chose qui ne me choque pas que ce soit payant et tant mieux pour eux si ça marche. Même si moi, je sais que jamais je retravaillerai sur Windows, probablement. Ou sur Mac, d'ailleurs. Alors moi, ça m'est arrivé d'installer Docker Desktop. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une petite histoire, quand même. Donc moi, je travaille sous Linux. J'ai une station de travail Linux. Et j'ai un client qui a un VPN Citrix qui ne fonctionne que sous Windows. Enfin, plus exactement, la double authentification ne fonctionne que sous Windows. Parce qu'il y a un client Linux Citrix, mais sans double authentification. Super. Donc je me dis, OK, j'installe une VM. Et là, se pose la question de, OK, est-ce que, en fait, pour packager les machines, est-ce que je peux le faire avec ma VM ? Parce qu'on package parfois des conteneurs et je les package sous Windows pour tester pour les autres. Donc là, j'essaie d'installer Docker Desktop sur une VM. Et bien, patatrac, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc je me suis dit, OK, on va arrêter, ça ne marche pas. Ou alors, je suis trop mauvais. Parce que, bon, c'est vrai que l'installer sous Linux, c'est quand même hyper facile. Pour le coup, moi aussi, je suis de votre avis, c'est quand même pas mal que Docker arrive à trouver un business model. Surtout que ça impacte vraiment, pour le coup, la station utilisateur des populations Windows et Mac qui ont déjà l'habitude de payer des licences pour pas mal de choses. Et donc, je me dis, pour eux, ça ne va peut-être pas forcément faire un grand changement. Et j'imagine, du coup, en vous écoutant, que les fameux 39% qui restent, c'est des gens, en fait, qui sont déjà abonnés au Docker Hub. Donc finalement, c'est 10% d'utilisateurs existants, soit ils n'avaient pas de compte sur le Docker Hub et ils vont être impactés. Donc ce n'est pas, finalement, grand monde. Alors, 10% de 5 millions d'utilisateurs, ça commence à faire, mais bon, voilà. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'ils ont revendu une partie de leurs activités à Mirantis, je crois. C'était la partie Enterprise où ils auraient pu trouver leur business model là-dessus. Mais du coup, ils ont préféré se concentrer sur la partie desktop. Et finalement, là, c'est la concrétisation des réflexions qu'ils ont eues à l'époque où ils se sont séparés de la partie entreprise pour se concentrer sur la partie desktop. Et en réalité, ils font payer la partie desktop, mais pour ceux qui utilisaient déjà un Docker Hub payant, ils ont accès gratuitement au Docker Desktop qui est inclus dans la licence qu'ils avaient déjà avant. Exactement. Ils ont repensé, je crois, leur pricing. Et de toute façon, vous aurez le lien en description. Et moi, ça me fait penser aux gens qui finalement utilisent d'autres registres. Est-ce qu'ils ne vont pas passer chez Docker pour pouvoir profiter du Docker Desktop aussi ? Je ne sais pas. C'est des questions à se poser. En tout cas, si ça peut permettre à Docker de trouver son business model et de continuer à évoluer parce qu'on sait que l'activité de Docker n'est pas forcément... Ils n'ont pas vraiment trouvé leur gestion de chiffre d'affaires contrairement à d'autres boîtes. Et ça, c'est plutôt pas mal. La solution, elle est quand même sympa. En plus, ça s'installe facilement. Forcément, il y a quand même des développeurs à payer derrière, donc c'est normal. Après, c'était... Voilà, je suis d'accord avec vous. La somme demandée, elle n'est pas non plus démentielle, surtout pour des sociétés assez conséquentes. Donc, je pense que si ça peut me permettre de continuer à bénéficier de cette solution, c'est plutôt bien. Oui, j'allais compléter aussi sur le fait qu'au-delà d'avoir un accès au Docker Hub et du desktop qui était inclus dans la licence, il y a dans la version pro, donc c'est l'entrée de gamme pour une personne à 5 dollars par mois. on a aussi 300 scans de vulnérabilité incluse et quand on commence à vouloir faire des choses sérieuses avec du Docker, pour moi, ce n'est pas un aspect à négliger parce que c'est quelque chose qui va améliorer votre sécurité au global pour 5 dollars par mois, pouvoir scanner toutes vos images Docker, je trouve que ça vaut largement les 5 dollars par mois. Et toi, Mathieu, tu as ce qu'en penses ? Moi, je suis d'accord avec ça et je n'avais pas du tout pensé au fait que ça devient beaucoup plus intéressant de passer sur le Docker Hub en version payante si on a le reste inclus, notamment le Docker Desktop. Et en effet, c'est assez intéressant comme offre, parce qu'on se retrouve avec une offre globale avec beaucoup de produits pour pas cher, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. ça devient vraiment intéressant si en effet le Docker Desktop vient avec le Docker Hub. Oui, et puis pour avoir mis en place dans des CI des scans de sécurité d'images de conteneurs, ça se fait, bon, ce n'est pas compliqué, mais ça prend un peu plus de temps que 5 dollars par mois, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en un an, 5 dollars, le prix d'un freelance, c'est quand même fou. Bon, on va passer au sujet suivant. Nicolas va nous parler de Scalway. Oui, alors, il y a quelques semaines, on a eu une grosse annonce de la part de Scalway. Je ne sais pas à quel point elle a fait du bruit, mais en tout cas, je pense que la plupart de vous l'ont vu passer. C'est le fait qu'il y ait trois AZ. Donc, on va redéfinir ce que c'est qu'une AZ. En gros, c'est un data center qui est suffisamment proche d'un autre et qui est totalement autonome, que ce soit en énergie, en climatisation, accès Internet, etc. En gros, s'il y a la moindre panne dans un des data centers, un autre data center qui est dans une autre AZ ne sera pas du tout impacté par cette panne. Alors, bien sûr, ça reste un petit peu de la théorie parce que s'il y a un tremblement de terre dans une zone géographique, on risque d'avoir plusieurs AZ qui sont impactés, mais sur des incidents relativement, entre guillemets, simples, un incendie, une inondation, des choses comme ça, la probabilité que ça arrive dans toutes les zones en même temps est assez faible. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir trois zones ? C'est que la plupart des outils suffisamment sérieux pour faire de la haute disponibilité vont vous demander d'avoir un quorum au moment où on va faire un vote et la seule solution pour pouvoir faire ça, c'est d'avoir un nombre impair de votants. Donc, avec trois AZ, on peut commencer avec trois votants. Après, vous pouvez en mettre cinq, sept et ainsi de suite, mais le fait d'avoir trois AZ vous permet d'avoir un nombre impair de votants. Et pourquoi c'est important ? C'est que si vous n'avez que deux datacenters, vous allez avoir un déséquilibre entre les deux datacenters et vous risquez le truc qui est redouté par pas mal de gens qui font de la prod, c'est le speed brain. Donc, vous avez votre infrastructure qui va se couper en deux et les deux vont prendre la gestion de l'écriture en même temps. Et alors là, c'est le début des ennuis. Et donc, il y a beaucoup de protocoles qui existent, notamment le protocole Raft qui vous explique bien tout ça et qui vous permet d'avoir un système de haute disponibilité. Et pour ça, il faut absolument trois AZ. Et donc, le fait que Scaleway ait rajouté une troisième zone, ça nous permet enfin d'avoir un datacenter en France sur un cloud provider qu'on va définir de majeur pour les Français. Et ce n'est pas un datacenter en France, c'est un datacenter opéré par un acteur français. pour moi, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Et le petit truc marrant en plus, c'est que le troisième datacenter qu'ils ont ouvert, ils ont racheté un ancien blocos, un abri anti-atomique. Donc, en plus, si vous déployez dans trois zones, vous pourrez dire à vos clients que vous avez une des zones qui peut résister à une attaque nucléaire. Donc, c'est la dernière fois que j'ai parlé d'analyse de risque, vous pourrez réécouter l'épisode. J'avais dit qu'en cas d'attaque nucléaire, je m'en foutais un petit peu parce que je ne serais plus là pour gérer les problèmes. Mais, vous pourrez dire à vos clients que vous avez adressé le problème en mettant une partie de votre prod dans un abri anti-atomique. Et toi, Mathieu, tu en penses quoi de cette bonne nouvelle ? Comme toi, je suis assez enthousiaste. Je pense que c'est au-delà des produits cloud, c'est vraiment la force de ce qu'elle loue, le fait de maîtriser son infrastructure de A à Z, finalement. Donc, c'est bien de voir un acteur français avec ces trois A à Z parce que c'est vrai que c'est ce qui pêche un peu chez beaucoup de cloud providers en Europe. Ce n'est pas forcément que les produits, c'est aussi ce genre de choses, des availability zones. Comme tu l'as dit, Nicolas, il y a plein d'outils qui vont bénéficier de ça. Mais moi, je pense notamment à des outils comme Cassandra ou des choses comme ça où on peut mettre des réplications assez intelligentes de cette manière pour que ça se réplique entre les A à Z. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et comme tu le dis, le bunker nucléaire, c'est toujours fun. En Suisse, il y avait DeltaList qui était comme ça également comme datacenter qui était sous une montagne. On était dedans à une époque. Et c'est toujours impressionnant à visiter. Donc, je pense que rien que pour ça, si je pouvais acheter des serveurs chez Scaloway rien que pour visiter le datacenter et l'abri anti-atomique, ça m'intéresserait. Voilà. Je ne sais pas si Christophe, peut-être, tu veux rajouter quelque chose ? Oui. Alors, déjà, il est possible de visiter cet abri anti-atomique puisque pour les journées du patrimoine, Scaloway va ouvrir justement le DC5 qui est celui-là, il me semble. Ah non, le DC5, c'est le datacenter écologique. Ce n'est pas le même. Par contre, je vais ajouter quelque chose parce que je l'ai traité dans ma dernière trouvaille du vendredi, celle du 10 septembre que j'ai publiée sur LinkedIn. Et en fait, outre le fait qu'il y a maintenant trois AZ chez Scaloway qui sont vraiment des AZ puisque c'est des datacenters qui sont séparés géographiquement, même s'ils sont tous sur Paris à divers endroits de Paris. Il y a en fait aussi dans l'article qui est en lien puisque je l'ai lu aussi, il y a l'explication de ce que veut faire Scaloway sur les futures availability zones en Europe. Donc, je vous encourage à aller voir ça parce que c'est très bien et ils pensent justement à long terme leur infrastructure au niveau européen. Et ce bunker, en fait, historiquement, il héberge C14 qui est l'offre de stockage à froid longue durée de chez Scaloway qui, en théorie, on peut laisser ses archives pendant 10 ans. En théorie, je sais, en pratique, je n'ai pas testé. Donc, voilà. Et par contre, attention, parce que déjà entre le décès, le premier décès parisien et le deuxième décès, les prix des VM changent. Mais alors, quand vous allez sur le décès qui est dans le data center subatomique, on va l'appeler, eh bien là, les prix flambent parce qu'évidemment, il y a plein de choses qui font que les prix des VM changent. Donc, ce ne sera pas kiff-kiff, il va falloir bien travailler vos prix quand vous utilisez ces trois AZ. Et alors, René, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que vous avez tout dit, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est une super, enfin, moi, je trouve que c'est une super nouvelle que je n'avais pas forcément vue par ailleurs. Donc, je trouve que c'est génial. Eh bien, écoute, on va te laisser la parole. Tu vas nous parler, justement, d'un anniversaire, je crois. Oui, il fallait quand même en parler un petit peu. Sinon, c'est quand même quelque chose d'assez majeur. Donc, le 25 août 1991, en fait, Linus Torval nous annonçait qu'il avait créé un tout petit projet quelque chose de pas aussi gros et professionnel que GNU. Et, ben voilà, c'est les 30 ans de Linux. Et, donc voilà, ce n'est pas forcément grand-chose à dire de plus, mais voilà, je pense que c'était l'idée de un petit peu le rappeler que cette OS partie d'un projet, on va dire, d'un hobby est devenu quelque chose de vraiment majeur, utilisé dans du petit chip embarqué jusqu'au plus gros supercalculateur. Et, pour moi, ça montre vraiment la force de l'open source et des communautés. Voilà, donc, je voulais juste faire un petit rappel à cet anniversaire et puis, ben, juste vous poser la question de quand est-ce que vous avez découvert Linux et est-ce que vous aviez anticipé un tel succès quand vous avez découvert, surtout pour les plus anciens. Je peux commencer en étant, je pense que je suis le plus jeune, comme ça, vous allez rigoler. Moi, j'ai connu Linux quand j'étais au collège donc c'était il y a une quinzaine d'années environ et, ben, c'était déjà populaire en fait donc, qu'est-ce qui m'a, on va dire, le succès était déjà là je pense, il y a 15 ans, peut-être pas autant qu'aujourd'hui mais il y a peut-être encore plus de concurrence mais on va dire c'était déjà là et j'avais installé Ubuntu sur l'ordinateur familial ce qui était assez stressant parce qu'on n'avait qu'un ordinateur bien sûr pour toute la famille et je me disais mais si je plante le truc qu'est-ce qu'on va faire j'ai fait comme ça et je me dis mais j'espère que ça va passer parce que si plus personne peut aller sur l'ordinateur ça va poser rapidement problème pour retrouver réinstallé Windows etc. enfin bref, on était au fin fond de la campagne mais ça a marché et c'est comme ça que j'ai commencé j'ai utilisé de plus en plus j'ai commencé à coder ensuite dessus avec quelques temps après mais j'étais joueur je jouais beaucoup à l'époque donc ça m'empêchait d'utiliser Linux à plein temps et j'ai sauté le pas pendant mes études supérieures donc il y a une dizaine d'années je dirais 8-10 ans où je suis passé à Linux j'ai que du Linux depuis ce temps-là depuis je dirais 8 ou 9 ans j'ai que du Linux j'ai rien eu d'autre depuis et j'en suis très content donc je ne sais pas si quelqu'un veut raconter peut-être Nicolas ton histoire avec Linux alors là du coup on va faire un bond dans le temps parce que moi aussi c'était au collège mais du coup c'était plus en 93-95 c'était une Slackware j'ai essayé de regarder à l'instant dans l'historique ça correspond à peu près à cette date-là et en fait c'était un CD dans un magazine sur lequel il y avait les 95 disquettes donc je me suis mis à chercher 95 disquettes pour pouvoir les mettre dessus et j'ai été confronté très rapidement à la ligne de commande puisqu'il y avait Xfree je ne sais plus quoi qui permettait d'avoir une interface graphique mais ma carte mémoire n'avait pas ma carte vidéo n'avait pas assez de mémoire donc je suis resté en ligne de commande pendant un bon moment j'ai très rapidement appris à faire de la ligne de commande et c'est grâce à ça que j'ai commencé à faire du réseau et en commençant à faire du réseau au collège dans les années 95 quand j'ai commencé à travailler en entreprise en 2001 j'avais forcément pas mal d'avances sur pas mal de monde et effectivement ça m'a initié à tout ce qui était Unix et à l'époque je passais pour un bricolo qui faisait du Linux dans son garage donc rétrospectivement c'est assez marrant d'avoir commencé à bricoler dans mon garage et que finalement maintenant ça soit le système majoritairement utilisé en entreprise je ne sais pas si toi René tu as eu une expérience à peu près similaire avec Linux oui en fait j'ai commencé alors pas en disquette j'ai commencé un peu plus tard je m'intéressais déjà je suivais un petit peu je l'ai découvert grâce à quelqu'un qui travaillait à l'hôpital et qui a commencé à m'en parler je me suis documenté je pense que j'ai démarré alors c'est pas tout jeune pareil ça doit être je dirais 96 par là 95 97 peut-être 97 avec Red Hat Red Hat InfoMagic Red Hat 4 à l'époque pas Enterprise Servers 4 Red Hat 4 la vraie 4.0 ou 4.1 et ouais ça a été assez difficile au début il y avait pas mal de choses enfin beaucoup de choses qu'il fallait configurer notamment le serveur X etc mais voilà je me suis accroché et puis moi ça me passionnait un petit peu de de travailler enfin voilà de bricoler un petit peu de voir comment c'était fait ce que j'ai vraiment ce qui m'a vraiment séduit c'est vraiment les possibilités d'automatisation que ça a apporté que rien n'était caché au niveau des logs il y avait aussi les sources des logiciels donc si on avait vraiment la volonté de savoir comment quelque chose de connaître comment ça fonctionnait on pouvait aller voir la limite c'était en fait c'était en fait notre motivation et la connaissance et puis je trouvais que les outils étaient souvent très puissants même si parfois la forme n'était peut-être pas la plus et c'est peut-être toujours vrai des fois on a l'interface graphique qui n'est pas forcément la plus jolie mais souvent les outils derrière le fond est vraiment solide donc voilà c'est vraiment ce qui m'a séduit et puis je dois quand même reconnaître que ça a quand même changé ma vie au moins professionnelle parce que ça me permet de vivre au jour le jour avec un travail assez intéressant et puis relativement bien payé on va dire et puis globalement c'est une passion et voilà c'est pour ça qu'il y a parfois des choix technologiques qu'on fait ou des directions qui peuvent quand même avoir un impact majeur sur notre carrière et voilà c'est peut-être pour les plus jeunes c'est intéressant parfois d'aller voir parce qu'à l'époque c'était quand même un petit peu c'était pas mainstream quoi c'était un peu atypique et par chance c'est devenu peut-être un peu plus la norme et ça a permis d'évoluer dans ce monde là voilà Christophe ouais c'est à moi alors moi je suis un peu comme Nicolas j'ai découvert les luxes un peu dans cette époque là on a à peu près le même âge je pense avec Nicolas j'ai commencé aussi au collège lycée je sais plus exactement je crois que c'était vers la fin du collège c'était une Slackware aussi je m'en rappelle très bien parce que j'avais mon seau de je vous montre si vous êtes sur Youtube j'avais mon seau de pile ma pile de disquettes comme ça je les rentre puis je crois c'est la 30ème secteur défectueux bon ok donc pour ceux qui connaissent pas les disquettes quand on a un secteur défectueux l'information elle peut pas être lue mais Linux me proposait enfin l'installation de Linux me proposait voulez-vous sauter le secteur défectueux je fais bah ouais allez vas-y je continue puis 3 disquettes plus tard secteur défectueux sauf que là impossible de continuer donc du coup j'ai jeté l'éponge ma Slackware je l'ai jeté à la poubelle et puis c'est un peu plus tard avec pareil des magazines et cette fois-ci avec un CD que j'ai retenté le truc et là j'ai commencé à jouer avec un petit peu alors je jouais déjà beaucoup avec le DOS donc le DOS c'est la ligne de commande sous Windows à l'époque c'était Windows 3 je crois un truc comme ça et après c'est vraiment quand j'ai commencé à faire mon BTS puisque dans mon BTS on avait des terminaux qui étaient connectés à des stations Sun donc Unix où du coup j'ai béni en fait le fait d'avoir un Linux chez moi et je suis intégralement passé sous Linux pratiquement à ce moment-là j'avais 18 ans je pense donc c'était il y a longtemps et finalement Unix et Linux se ressemblent beaucoup le fait que j'ai continué énormément là-dedans et à chaque fois qu'on me foutait un Windows dans les mains j'étais là vous êtes obligé on est sûr là vous voulez pas qu'on prenne Linux plutôt et donc voilà et maintenant que je suis indépendant et mon propre patron il n'y a plus de Windows et plus personne travaille sous Windows chez nous j'ajouterais aussi quelque chose je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'adore Linux j'utilise tous les jours professionnellement personnellement depuis des années etc mais on arrive quand même dans une situation de monopole avec Linux pour moi et je pense que les monopoles c'est jamais bon on a de plus en plus d'outils on va parler des conteneurs mais on a des conteneurs système D EPPF XDP etc qui ne fonctionnent que sur Linux et des fois je me demande est-ce que c'est vraiment bien cette situation de monopole est-ce qu'il n'y a pas des risques notamment sur la gouvernance de Linux on ne sait pas dans 5 ans 10 ans est-ce que ça ne va pas être Google ou Red Hat ou Amazon qui prendrait le contrôle de la distribution enfin je ne sais pas je dis des choses comme ça mais des fois je me demande est-ce qu'il ne faudrait pas aussi encourager des alternatives si on le peut parce que c'est très compliqué de se mettre de côté de l'écosystème mais c'est des fois des choses que je me dis si quelqu'un veut réagir non je pense que par exemple sur les aspects sécurité je pense que c'est jamais bon d'avoir un seul et unique système on en a déjà évoqué c'est d'ailleurs ce qui se passe pas mal sur Windows quand il y a un problème tous les systèmes Windows sont par terre donc avoir de la diversité un petit peu dans les operating systems je pense que c'est plutôt bien il y a quand même les alternatives côté BSD mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu plus confidentielles et c'est un peu dommage ouais je vois que Nicolas hache la tête du coup je vais lui laisser la main ouais bah en fait c'était à peu près ce que j'allais dire alors il y a plusieurs parties dans la réponse la première c'est c'est pas GNU Linux parce que Linux c'est juste le noyau et le noyau est relativement indépendant d'une société et Linus Torvald a toujours gardé la main là dessus et il fait en sorte que ça soit pas lié à une société plus qu'à une autre après il y a tout l'écosystème GNU qui est totalement open source c'est ça ça a jamais trop changé il n'y a pas de société derrière et toutes les distributions donc maintenant on a deux distributions majeures c'est tout ce qui est Red Hat Like et après on a les Debian Like et Ubuntu et il y en a énormément qui gravitent autour puis je ne vais pas toutes les nommer parce qu'on n'a pas la soirée mais on a énormément de choix et dans une diversité où on a une galette qu'on met dans le CD on fait next et puis ma grand-mère pourrait presque l'installer jusqu'à un système où on peut tout recompiler soi-même je pense que la Linux from scratch existe toujours et la deuxième partie c'est je trouve que ces dernières années donc effectivement René parle de BSD donc moi j'ai une appliance BSD pour remplacer ma box chez moi et il y en a qui peuvent se faire des NAS avec des BSD c'est très très performant les FreeBSD est très éprouvé la stack réseau est vraiment super solide les OpenBSD sont réputés pour leur sécurité NetBSD pour le fait que ça puisse fonctionner un petit peu partout et après il y a aussi plein d'autres petits systèmes d'exploitation plus ou moins exotiques plus ou moins open source qui permettent de faire de l'embarqué qui permettent de faire d'autres trucs et je trouve qu'au contraire on arrive à avoir un écosystème hyper varié contrairement à ce qu'on avait à l'époque où on avait une hégémonie de Microsoft sur la partie desktop PME PMI et du Sun Bull et ainsi de suite sur des grosses entreprises maintenant on arrive à avoir des systèmes où chaque entreprise chaque particulier peut choisir un petit peu plus facilement ce qu'il veut du coup je vais prendre la parole alors en effet aujourd'hui Linux est en monopole parce qu'on pourrait dire comme ça on pourrait dire mais non en fait c'est Windows si si Linux fait tourner Internet Linux est le système d'exploitation le plus représenté au monde à priori sauf que en fait moi je me rappelle que quand j'étais jeune avant que Linux arrive on avait que des systèmes d'exploitation propriétaires tous ils étaient propriétaires on avait les Unix donc BSD pas BSD n'existait pas encore mais les Unix type Sun AX etc et on avait Windows et je crois qu'on avait pas encore si on avait des Macintosh et puis Linux c'est arrivé Linux a changé le paradigme il est arrivé avec la licence libre GNU Linux et donc ça a complètement changé les choses et avec l'avènement d'Internet les systèmes d'exploitation sont venus en fait Linux on a BSD qui est finalement un dérivé d'Unix libre ça reste des cousins mais c'est pas compatible complètement et donc aujourd'hui pour moi ça me dérange pas du tout que Linux de manière générale plutôt les Linux soient finalement répandus parce que ce sont pratiquement tous des systèmes libres et on peut encore choisir le système qu'on veut que ce soit un Debian ou un Red Hat like on a plus ou moins de liberté avec certains et l'autre truc pour moi c'est que finalement l'autre alternative c'est les systèmes d'exploitation propriétaires parce qu'on en vient toujours là Linux BSD ils sont libres mais les autres ils sont propriétaires donc est-ce qu'on veut une compatibilité avec des systèmes propriétaires qui de toute façon sont pas ouverts finalement à ça ou est-ce qu'on veut des systèmes libres avec finalement le seul truc comme l'a dit je crois que c'est Nicolas ou je ne sais plus le seul truc finalement qui est commun à toutes les distributions Linux c'est le noyau après tout l'écosystème il peut changer etc il y a des outils qui sont portés mais finalement le noyau c'est le vrai coeur de tous les Linux et c'est le seul truc finalement qui ne change pas et pour moi c'est pas un problème parce qu'on a plein de distributions des libres des sous-licences donc pour moi ça ne pose pas de problème et c'est pour ça aussi que Linux est aussi puissant aujourd'hui c'est parce qu'il y a plein de distributions et qu'il reste encore libre désolé pour le long monologue je vous propose de clôturer cette partie Linux sauf si vous voulez qu'on en parle encore parce qu'on pourrait en parler longtemps c'est ça ça pourrait traîner très très longtemps je pense en tout cas si vous ne connaissez pas Linux essayez-le quand même mais je pense que si vous écoutez ce podcast vous avez touché au moins une fois de votre vie à Linux il y a assez peu de chances que nos auditeurs ne connaissent pas je vous l'avais promis au début de l'épisode on va parler des failles de sécurité de Microsoft Azure n'est-ce pas Mathieu ? en effet je vais vous parler un peu de ça parce qu'Azure a eu quelques déboires récemment alors en août on a une première faille de sécurité qui a été découverte dans Cosmos DB donc c'est la solution de base de données NoSQL d'Azure et cette faille permettait l'accès un accès complet finalement à la base de données de l'ensemble des clients et le bug semble exister depuis longtemps parce qu'il était lié à l'ajout d'une fonctionnalité autour de Jupiter Notebook qui a été ajoutée en 2019 et donc ça n'a pas l'air d'avoir été exploité d'après ce que disait Microsoft moi j'ai pas vu de cas j'ai pas vu de personne ne parle de cas d'exploitation de la faille mais Microsoft a quand même désactivé la fonctionnalité problématique et a demandé à ses clients de faire une rotation de leurs clés et pas de chance une semaine après rebelote une nouvelle faille mais ce coup-ci dans l'hébergement enfin le service d'hébergement de conteneurs d'Azure où là c'était possible de s'échapper de son conteneur donc de faire de l'escalation de privilèges et de là aussi aller voir ce que fait le voisin et ça c'était à cause d'une ancienne version de RunC qui est le composant qui gère des conteneurs sur les machines c'était une ancienne version qui était déployée là où une nouvelle une version plus récente avait corrigé ce genre de problème aurait corrigé ce genre de problème et jamais 203 nouvelle faille hier qui celle-là est pour moi quand même assez inexcusable il semblerait que Microsoft déploie sur les machines virtuelles Linux de ses clients sans les prévenir un agent appelé OMI donc Open Management Infrastructure cet agent n'est pas documenté chez Azure c'est-à-dire il n'y a aucune trace il n'y a aucune documentation pour les clients sur cet agent il est vraiment déployé de manière totalement on va dire obscure par Microsoft et ce logiciel tourne en route il expose une socket Unix et un serveur HTTP et c'est cet agent enfin ce logiciel qui servirait à intégrer les machines virtuelles de Microsoft avec d'autres outils de la plateforme cloud finalement et le plus hallucinant c'est finalement que quelqu'un peut prendre le contrôle de la machine en utilisant cet agent tout simplement en faisant une requête à l'agent sans passer le header d'authentification attendu par l'outil c'est-à-dire que l'authentification se fait par header HTTP et là il suffit de ne pas passer d'header et on passerait route donc les chercheurs en sécurité ayant découvert la faille l'on a d'ailleurs appelé Oh My God et selon eux 65% des clients Azure seraient impactés sans le savoir et la chose intéressante également à savoir c'est que Azure demande donc à leurs clients de mettre à jour cet agent qu'ils n'ont pas installé ce qui est assez marrant et les chercheurs précisent d'ailleurs que d'autres cloud providers peuvent installer ce genre d'agent moi j'en ai déjà vu sur certains clouds ou quand on loue du matériel physique chez certains providers on voit qu'il y a des agents qui tournent moi je me suis personnellement toujours méfié de ça parce que même en entreprise moi je l'ai connu à l'époque dans des grands groupes on a tous connu ça peut-être des machines virtuelles qui arrivent et il y a deux tonnes de crapware installées dessus la machine est déjà à moitié détruite lorsqu'elle démarre donc il faut faire vraiment attention à ces agents là parce qu'on voit que ça peut être des dangers et j'ajouterai une dernière chose c'est que j'entends très très souvent dire on va chez les clouds américains car ils sont plus sécurisés moi je prends soin de mes clients blablabla et bien ça montre aussi que les failles de sécurité ça peut arriver chez tout le monde mais ça arrivera peut-être aussi chez des clubs européens c'est pas le problème enfin dans le cas du header manquant qui permet de passer route c'est là on est quand même sur un cas exceptionnel mais des failles ça peut arriver au final chez tout le monde il faut arrêter de croire que c'est pas parce que c'est Microsoft ou Amazon qui fait les choses c'est forcément mieux sécurisé que nos acteurs locaux et voilà pour moi donc j'attends vos réactions sur tout ça alors je pense que de la part de Microsoft on peut s'attendre à ce qu'ils nous sortent assez régulièrement des failles dans le style faille assez marrante ils auront une faille sur le spooler d'impression qu'ils ont énormément de mal à corriger et c'est encore un truc qui est installé par défaut sur toutes les machines alors là ça concerne les Windows donc là ça m'étonne pas totalement de la part de Microsoft et ils ont une particularité c'est qu'ils sont à la fois éditeurs de logiciels et éditeurs de cloud contrairement aux deux autres gros concurrents américains Amazon et Google qui ont eux des activités autres que du logiciel à la base et bah ouais c'est super grave mais je comprends toujours pas les gens qui font de l'Azure donc ceux qui sont des grands fans qui viennent m'expliquer sur Twitter ou sur le forum pourquoi est-ce qu'ils sont amoureux de cette plateforme et toi Christophe t'en penses quoi ? je pense que t'adores j'adore non mais voilà quoi bon alors pour être un peu plus constructif je pense que les gens vont chez Azure pour répondre un petit peu à ta question parce que c'est packagé d'une certaine manière que c'est proche de Windows et que les gens qui font du Windows finalement trouvent un datacenter qui est probablement plus Windows compatible on va dire après honnêtement je sais pas comment penser j'irai pas chez eux j'irai jamais chez eux et la seule fois où j'ai eu un rapport avec eux c'est une machine qui arrivait pas à démarrer et au bout de 7 jours elle avait pas démarré Azure je suis pas prêt d'y toucher et je suis pas prêt d'y toucher d'autant plus parce que c'est Microsoft donc je préfère passer là et pas enfoncer Microsoft parce que je pense qu'on peut pas tirer à boulet rouge sur les ambulances quand même il faut que je rétablisse un petit peu de partialité quand même donc moi j'ai utilisé dans le cadre professionnel après il faut pas non plus voilà il y a quand même des services très très aboutis c'est quand même pas rien je pense que c'est quand même un concurrent AWS clairement donc voilà ils ont une offre crédible après ben forcément comme on l'a dit ils peuvent être exposés à des problèmes de sécurité comme tout le monde c'est vrai que celles là elles sont un peu hallucinantes mais bon voilà on va dire que ça arrive moi ce qui me alors j'ai pas trop suivi un petit peu ce qui se passe autour dans les communications j'ai l'impression que c'est par contre quand même que si c'était arrivé sur un cloud provider français on se serait blâmé on aurait dit ouais c'est inadmissible et tout ça j'ai l'impression qu'on est souvent beaucoup plus dur avec les clouds français et européens qu'avec les clouds américains là j'ai l'impression ben il y a quand même des failles graves chez Microsoft et c'est moins enfin peut-être que comme je dis j'ai pas trop suivi ce qui se passe mais j'ai pas l'impression que les gens sont en offusque plus que ça et voilà pour moi tout le monde a la même chaîne mais voilà je pense que la prochaine fois qu'il arrive quelque chose chez un cloud européen il faudra se rappeler que ça arrive aussi chez nos copains américains qui même s'ils sont très bons en sécurité des fois font aussi des trucs pas géniaux voilà je suis tout à fait d'accord en fait je vais je vais préciser un truc quand même c'est bien de rappeler que personne n'est infaillible et que tout le monde peut faire des erreurs y compris les grands et c'est justement parce qu'ils sont grands qu'ils peuvent faire des erreurs aussi mais que du coup ils vont impacter beaucoup plus de gens il y a ça aussi qu'il faut avoir en tête et il y a un autre truc moi qui me gêne chez Azure c'est que c'est Microsoft derrière et outre le fait qu'ils aient des failles de sécurité parce que ça fait longtemps qu'on sait que Windows il y a des failles de sécu qui traînent régulièrement mais outre les failles de sécurité la politique et la stratégie de Microsoft moi je m'en méfie quand même fortement notamment sur l'espionnage industriel je sais qu'ils sont très forts et on a plein d'exemples je ne sais pas si sur Azure c'est le cas mais en tout cas il y a beaucoup de choses qui se passent Mathieu tu voulais rajouter un dernier truc je suis tout à fait d'accord avec René sur le fait que les gens sont sans pitié avec les acteurs locaux c'est à dire qu'un acteur local qui va sortir un produit va manquer un peu une fonctionnalité ou bien il va avoir un bug quelque part ou un problème de sécurité ça va être on ne sait rien faire machin et tout par contre les américains ils peuvent être en roule libre complet et il n'y a aucun problème je veux dire là c'est même parfois sur les produits je veux dire moi c'est un peu ce que je ressens parfois et pour revenir sur Azure c'est notre gouvernement qui adore Azure il me semble d'ailleurs je crois que le S Data Hub ou même tout ça on dit Covid il y a beaucoup de services aujourd'hui qui sont chez eux il me semble donc même si ça va pour le S Data Hub je crois que ça va fonger mais comme quoi là aussi l'aspect sécurité était très mis en avant par le gouvernement sur oui on va chez Azure parce qu'il sait faire oui et non l'air n'est pas plus vert ailleurs notre gouvernement il est très pro Microsoft n'est pas que pour le cloud pour plein d'autres choses et je pense que c'est historique et ce serait bien que les choses changent et évoluent là dedans je vous propose qu'on passe au dernier petit sujet puisque René nous a encore trouvé un petit outil enfin une pléthore d'outils a priori donc je vais laisser la parole à René oui alors c'est pas forcément une nouvelle extrêmement quelque chose d'exceptionnel mais en fait il y a souvent sur différents projets on trouve ça pas mal sur GitHub des projets qui ont awesome quelque chose dans leur titre donc là en l'occurrence c'est Awesome Safe Hosted et en fait c'est souvent des collections de listes avec des liens vers différentes solutions et donc cette liste là qui sera dans les notes du podcast recense énormément d'outils que l'on pour la plupart j'imagine sous licence libre open source et que l'on peut donc s'installer sur une VM sur une infrastructure en primage chez soi enfin s'auto-héberger et voilà donc il y a vraiment beaucoup ça couvre beaucoup beaucoup de 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 cas d'usage et c'est toujours intéressant de parcourir ce type de liste pour connaître des alternatives je pense et puis aussi pour voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses et découvrir parfois des petites pépites parce qu'il y a souvent des outils qui sont méconnus et pourtant parfois vraiment géniaux et je n'ai pas d'exemple en tête là tout de suite mais je suis sûr que si on prend quelques minutes on va en trouver et voilà tout l'intérêt de ce lien de ce type de lien qui existe sur différents sujets ça existe pour les langages de programmation en donnant par exemple quelles sont les meilleures enfin pas les meilleures mais quelles sont les librairies qui existent dans tel et tel domaine ça existe pour voilà pour plein de pour plein de domaines donc pensez parfois à faire une petite recherche sur sur Google avec au somme quelque chose et on trouve des fois des choses très très intéressantes voilà je vous laisse la main je vais donc du coup je vais intervenir j'ai trouvé le topic parce que maintenant sur GitHub il y a des topics donc il y a le topic awesome je vous mettrai le lien en description et moi je vais vous parler d'un autre truc c'est pour faire de la pub à un autre podcast qui s'appelle Chaos Monkey je ne sais pas si vous connaissez et bien en fait Stéphane qui gère Chaos Monkey a fait un dépôt GitHub qui s'appelle Impressionnant et donc dans Impressionnant vous trouverez tout un tas de ressources vidéo audio et blogesque de contenu francophone voilà ce que j'avais à dire là dessus quand tu dis Chaos Monkey c'est pas Electro Monkey plutôt ? si excuse moi c'est Electro Monkey c'est ce qu'il me semblait je suis fatigué c'est parce qu'on a parlé de Microsoft que le mot Chaos était venu à l'esprit c'est exactement ça Nicolas oui je disais en fait j'avais parcouru un petit peu la liste rapidement et notamment pendant que Renet est en train d'en parler et cette liste elle est très intéressante parce qu'elle regroupe par catégorie pour faire de l'auto-hébergement mais ce qu'il y a de pas mal aussi c'est qu'en face de chaque nom il y a la description succincte la licence et le langage dans lequel ça tourne donc par exemple pour des gestionnaires de bookmark que ça soit du PHP ça sera plus facile à héberger à certains endroits du Node.js ça sera plus facile à gérer pour certains du Python plus facile à patcher pour d'autres et ainsi de suite et elle est vraiment impressionnante parce que ça recense énormément de trucs donc plein que je ne connaissais pas ce qui me fait plaisir c'est qu'il y en a beaucoup que j'utilise dedans donc je vous conseille vraiment de regarder et si un jour vous cherchez des alternatives vous pouvez aussi mettre alternative tout votre produit et on tombe souvent sur un site qui s'appelle alternative tout je ne sais plus l'URL mais je pourrais vous la mettre dans les notes de l'épisode aussi et en fait ça vous permet de trouver des alternatives avec des licences différentes des projets qui sont peut-être plus maintenus que le vieux truc que vous aviez utilisé à l'époque et internet c'est génial on trouve plein de trucs et depuis qu'on fait de l'open source à plus grande échelle on trouve encore plus de trucs et c'est génial du coup l'URL je vous le mets dans les descriptions de l'épisode c'est alternative tout point net et si vous tapez alternative tout point net et que vous cherchez youtube je pense que vous pourrez tomber ah oui exactement sur peer tube par exemple et bien je crois qu'on est arrivé à la fin de cet épisode qui n'est finalement n'était pas si court que ça j'aurais pensé qu'on ferait plus court mais bon si l'épisode t'a plu cher auditeur tu peux venir en parler avec nous sur le forum des compagnons du DevOps le lien en description il suffit de t'inscrire et tu pourras nous rejoindre discuter avec nous et moi je te dis à bientôt et je vais laisser le mot de la fin à mes chers invités on va commencer par Nicolas quel est ton mot de la fin installer des windows ça vous permettra d'avoir des accès à distance configurés par défaut excusez-moi Mathieu quel est ton mot de la fin dur à dire dur à dire je ne sais pas trop mon mot de la fin ah si peut-être sur Docker je pense que c'est important de manière plus générale on va dire de réfléchir aussi au financement de l'open source parce que finalement Docker a libéré des tonnes de choses et on voit qu'aujourd'hui ils sont peut-être trop libérés parce que ça leur a posé des problèmes dans le futur ils ont eu beaucoup de mal à se monétiser c'est quelque chose à garder en tête c'est qu'on voit ça on voit que c'est payant on se dit pourquoi ils nous font payer etc mais en fait ils ont livré aussi beaucoup de choses gratuitement et au bout d'un moment il faut bien qu'ils gagnent leur vie également mais ce n'est pas que pour Docker je dis ça de manière plus générale parce que ce n'est pas les seuls dans ce cas exactement René c'est toi qui as le mot de la fin de la fin mot de la fin de la fin je vais rester je vais faire un plus sur ce qu'a dit Mathieu c'est important de contribuer sur des projets qu'on aime bien la contribution financière est une contribution comme les autres et certainement la plus simple et la moins chronophage voilà on pourra je pense en parler dans d'autres épisodes et sinon j'espère que ce podcast vous a plu et on se donne rendez-vous pour le suivant merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra des compagnons du DevOps de l'Hydra des compagnons du DevOps de l'Hydra des compagnons du DevOps C'est parti !